Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Michel Tabarro, député UMP des Alpes-Maritimes et présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Michel Tabarro, bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de la République tenait une conférence de presse ce matin sur les questions internationales. Je vous propose d'en écouter un extrait. « Sans doute nous avons sous-estimé, nous la France, cette aspiration de nos amis tunisiens à la liberté, c'est pas de soi. Mais en même temps, restons sur une prudente réserve très amicale à l'endroit du peuple tunisien. Je ne dis pas que c'est simple pour autant tout ceci. Et j'en vois beaucoup qui savaient exactement ce qui allait se passer, mais qui auraient gagné à nous le dire avant. Ça nous aurait permis d'éviter sans doute des approximations. » La France a sous-estimé, alors, les aspirations à la liberté ? La France a sous-estimé, le président le signalait aujourd'hui. La situation, le peuple a souhaité que les choses évoluent, que les choses aillent vers la démocratie, vers plus de démocratie. Je crois qu'on doit malgré tout rester très vigilants, puisqu'il y a des tentatives, bien entendu, de certains groupuscules pour prendre le pouvoir, maintenant qu'il règne un certain désordre. Et je crois que lorsque le président dit très justement qu'il y a ce regard bienveillant vis-à-vis de la Tunisie, il faut garder quand même en tête qu'il n'y ait pas de groupuscules qui prennent le pouvoir et qui la déstabilisent totalement le pays et cette zone géographique qui est très importante pour eux. Demain, le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, va se voir remettre un pré-rapport sur les rythmes scolaires qui préconisent plutôt leur évolution. Alors, premier élément, est-ce que vous partagez le constat de ce pré-rapport qui dénonce une journée trop longue et fatigante, une semaine épuisante à l'école primaire et une année scolaire déséquilibrée ? Oui, écoutez, j'ai eu le plaisir de présider une mission d'information, donc il y a quelques semaines maintenant, sur les rythmes scolaires. Et ensuite, donc, le ministre a créé ce comité de pilotage national auquel j'appartiens et je m'en réjouis. Je crois qu'on arrive là à un moment où on doit prendre des décisions importantes pour la scolarité de nos enfants. Nous avons, c'est le pays, la France est le pays qui a les vacances les plus longues, les journées les plus lourdes, les semaines les plus denses pour les enfants. Et donc, nous avons véritablement la nécessité d'oser prendre des décisions courageuses. Les chronobiologistes, les spécialistes de l'enfant nous encouragent tous à le faire. On voit que les enfants ont des résultats qui sont assez médiocres au niveau de leur scolarité. Donc, bien entendu, les rythmes scolaires ne vont pas tout changer, mais les rythmes scolaires influent sur la scolarité des enfants. Il faut le prendre en considération, donc je soutiendrai avec beaucoup de plaisir le ministre lorsqu'il sera appelé à prendre des décisions. Alors justement, là, on n'en est qu'au stade du pré-rapport. Il va y avoir, à partir de demain, la remise de ce pré-rapport qui aboutira à un autre rapport avec des conclusions. Parmi les thèmes, il y a la semaine de 4 jours. Vous êtes favorable à la suppression de la semaine de 4 jours, à un retour dans le primaire à 4 jours et demi, voire 5 jours ? Absolument. Favorable donc à 4 jours et demi, favorable donc à un mercredi matin travaillé, un week-end libre. C'est vrai que la mission, c'est poser des questions sur le mercredi matin ou sur le samedi matin. Mais il me semble, à titre personnel, qu'aujourd'hui, les familles ont besoin de se retrouver le week-end. Pour certains, on passe la semaine chez un parent, le week-end chez l'autre parent. Donc, je pense qu'il faut respecter ce temps de la famille aussi. Par contre, on sait que d'arrêter le mercredi, ça veut dire un mardi soir où on se couche plus tard, un mercredi matin où on se lève tard, et ensuite une semaine où on est totalement désynchronisé. Donc, pour l'intérêt de l'enfant, effectivement, le mercredi matin à l'école, c'est une bonne chose. Et les réductions des vacances d'été, comme c'est envisagé ? Dans le cadre de notre mission, nous avons souhaité à la fois proposer, sur la période de novembre, des vacances de la Toussaint, des 15 jours de vacances, puisque donc tous les spécialistes nous disent qu'il faut 7 semaines travaillées, et ensuite 2 semaines de repos, le premier trimestre étant le trimestre le plus lourd. Ensuite, par contre, à la fois en faisant des semaines différentes et en allongeant le temps, on a besoin donc de supprimer et de réduire 2 semaines d'été. Je crois que lorsqu'on discute avec les parents, tout le monde reconnaît qu'au bout d'un certain temps, les enfants s'ennuient un petit peu, et donc ils sont éloignés pendant trop de temps de l'école. Et donc il est intéressant de conserver un mois et demi de vacances pleines, à la fois pour pouvoir profiter des parents, pour pouvoir véritablement se reposer, mais aussi ensuite pour reprendre une scolarité. Hervé Morin était à votre place vendredi. Il vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que tu as le sentiment que la masterisation, c'est-à-dire le fait que tous les professeurs, à l'issue de leur formation, n'est pas une période pour leur apprendre la pédagogie, le management d'une classe, est-ce que tu penses que cette réforme n'a pas d'ores et déjà démontré ses limites et pose de vraies difficultés pour les jeunes enseignants qui sont parfois confrontés à des environnements scolaires difficiles ? La masterisation est une bonne réforme. Elle doit être améliorée. On souhaite d'ailleurs, avec mes collègues parlementaires, travailler sur la formation des enseignants, donc dans le cadre d'une mission d'information, parce que je pense que c'est une réflexion que l'on doit mener. Hervé Morin parle effectivement de l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut savoir diriger une classe, il faut savoir identifier au sein de cette classe les enfants qui vont avoir des difficultés particulières. Mais on a maintenant des enseignants qui sont bien formés, avec l'étape supérieure, c'est cette gestion avec les enfants, comment gérer ça au mieux pour leur permettre un épanouissement dans leur profession et surtout de transmettre un savoir nécessaire pour les enfants. J'appelle Jean-François Copé à préserver l'unité. C'est Christian Estrosi qui tirait ce signal d'alarme vendredi dans Le Parisien. L'UMP est menacée d'éclatement ? Il y a un gros problème au point qu'on doit tirer le signal d'alarme ? Écoutez, je suis un petit peu surprise des propos de Christian Estrosi. Estrosi, il a des propos assez durs vis-à-vis de Jean-François Copé, vis-à-vis de la nouvelle équipe au niveau de l'UMP, en oubliant, un, que Jean-François Copé, c'est le choix du président de la République. Donc, quelque part, il est en désaccord avec le choix du président. Deux, en tenant ses propos de division alors qu'il n'y en a pas. Il dessert l'action du président de la République et ce n'est pas notre souhait. Nous avons, aujourd'hui, au sein du parti, la volonté de dialoguer, la volonté de lancer des débats, la volonté de nous retrouver sur un certain nombre de thèmes que nos concitoyens évoquent et qu'il est nécessaire d'évoquer au sein du parti. Alors lui, plutôt que de débat, il parle de polémiques. Il dit, voilà, il y a des polémiques sans réelle utilité et qui divisent. C'est assez surprenant. Enfin, pratiquement, ça a été en même temps. À la fois, il attaque Jean-François Copé sur le débat des 35 heures et au même moment, il lance, lui, un débat sur la réforme de l'ordonnance de 45. Bon, je pense que lorsqu'on s'attaque à des sujets forts, il l'a fait cet été aussi sur la responsabilité des maires s'ils n'assumaient pas pleinement leur rôle au niveau de la sécurité dans leur commune. C'est quelqu'un qui ose le débat et des débats assez sérieux. Donc, attaquer là-dessus, je pense que c'est une erreur. Le président l'a dit, il est très attaché à ce qu'on puisse débattre au sein du parti et notre secrétaire général l'a fait tout d'abord au sein de notre groupe, à l'Assemblée. C'est quelque chose qui a bien marché, qui a permis à tous nos collègues parlementaires de pouvoir s'impliquer pleinement, de pouvoir travailler sur des sujets, se spécialiser et puis aussi dire ce qu'ils entendaient de leurs concitoyens, donc ce qui revenait de la base. Le faire maintenant au sein de notre formation politique, c'est intéressant. Je rappelle d'ailleurs que nous avons, en l'espace d'un an, il y a eu six bureaux politiques sous la gestion de Xavier Bertrand. On en est aujourd'hui à un bureau politique par semaine pour que chacun, justement, puisse évoquer les sujets, puisse débattre. Et nous avons cette véritable réflexion au sein de notre parti. Donc, je regrette les propos de Christian Estrosi. En même temps, depuis la prise de fonction de Jean-François Copé, c'est vrai que Jean-Louis Bourleau a renoncé à ses fonctions dirigeantes. Ramayad est parti pour le parti radical. Le porte-parole Dominique Payet n'a pas été reconduit dans ses fonctions. C'est quoi ? On a l'impression d'une chasse aux sorcières ? On laisse la place pour l'équipe de Jean-François Copé ? Comment vous expliquez ça ? – Ce n'est pas du tout le cas. À la fois, Jean-Louis Bourleau, vous savez ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Donc, c'était une déception qui était un petit peu différente. Sur Ramayad, c'est encore autre chose. Sur Dominique Payet, je crois que Jean-François Copé l'a annoncé. Enfin, il ne souhaitait pas de porte-parole. Il souhaite impliquer Dominique Payet dans des responsabilités de secrétaire national. Mais par contre, il ne souhaite pas de porte-parole parce qu'il estime à chaque fois qu'il porte la parole de notre mouvement. Et donc, il n'y a pas besoin d'identifier une personne pour le faire. En dehors de ça, on a, je dirais, une organisation qui montre bien que le parti est très ouvert et qu'il n'y a justement pas de chasse aux sorcières. Il y aura la présentation des secrétaires nationaux. Il y a véritablement des amis qui viennent, je dirais, de toutes les sensibilités politiques, que ce soit de démocratie libérale, des centristes, des anciens RPR, les nouveaux militants de l'UMP et donc les nouveaux responsables de l'UMP. Donc, il y a véritablement cette volonté d'élargir et de permettre à chacun de s'impliquer. Ensuite, sur les amis, vous le voyez dans l'organisation. C'est vrai que je suis proche de Jean-François Copé. Il m'a nommé à ce poste pour m'occuper de la formation des militants et des futurs élus. Mais il a nommé également Nadine Morano qui s'occupe des élections. Donc, il a nommé un certain nombre de personnes. Donc, il ne s'est pas resserré sur son clan. C'est loin d'être resserré. Et puis, c'est un homme qui aime débattre. Je crois qu'il aime élargir. Il l'a montré dans ses fonctions de président de groupe. C'est ce qu'il fait aujourd'hui au sein de notre famille politique. Donc, quand vous entendez Xavier Bertrand qui multiplie les déplacements sur le terrain, comme il était encore ce week-end et qui dit qu'il a un lien particulier avec les militants, vous lui dites très bien, continue tes déplacements, ça ne vous agace pas ? Je dis très bien, continue tes déplacements. La seule chose que je trouve un petit peu surprenante, c'est cette réaction un peu rapide. C'est-à-dire que Jean-François Alcopé est là depuis quelques jours. C'est déjà, il y a le feu à la maison, on voit quelques réactions un petit peu amères. Moi, je dirais simplement, vous savez, j'ai eu des responsabilités dans cette famille politique il y a quelques années. Ensuite, il y a eu de nouvelles équipes. Patrick de Végin est arrivé, il y a eu Xavier Bertrand, on ne m'a pas rappelé et puis on m'a rappelé sur un autre poste. Je crois qu'il y a des temps dans la vie politique. C'est bien de donner son énergie sur un an, deux ans, trois ans et puis ensuite faire autre chose, s'impliquer pleinement dans une autre mission, prendre le temps de la réflexion aussi et redémarrer après sur de nouvelles actions. Donc, je l'ai évoqué avec Dominique Payet et lui-même en était conscient. Je pense qu'il n'y a pas de drame à arrêter une mission et à redémarrer une autre mission un petit peu plus tard. C'est ça la richesse d'une famille politique. Michel Tabarro, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À demain pour un nouveau talk. Sous-titrage ST' 501